Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. A partir du moment où vous avez terminé le château d'Hyrule, vous avez le choix entre la tourbière de Firone, le mont Hébra ou encore le volcan d'Ordine. Ici donc c'est le volcan d'Ordine qui va nous intéresser. Si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au château d'Hyrule, sachez que j'ai fait tout un tas de vidéos qui permettent d'en arriver jusque là, et plus encore. Donc la quête commence ici, au village de Cocorico. Mais sachez qu'on ne va tout simplement pas passer par là. Vous allez voir, on va prendre de l'avance et on va directement monter en haut. Et sachez que comme ça, ça évite du blabla superflu. On va donc se rendre tout à fait en haut. Donc je passe par là. Voilà. Et là, sachez qu'il y a deux façons de monter. Une façon qui est complètement hallucinante, on va arriver en haut quasiment tout de suite. Ou alors une autre approche qui est un petit peu plus classique. Donc dans un premier temps, on va voir l'approche plus classique, normale de faire les choses. Et après, je vous montrerai une approche qui permet d'aller carrément tout en haut d'un coup. Mais attention, il y aura tout de même un petit prérequis. Voilà pourquoi on verra deux approches distinctes. Donc déjà, je me rends à gauche. Ici, nous avons des ennemis. Si c'est un écho que vous n'avez pas, vous pouvez le tuer. Moi, c'est déjà fait. Là, on passe par cette grotte. Ici, vous prenez les échos que vous préférez pour tuer les ennemis. Moi, celui-ci, je l'adore. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment obtenir cet écho-là. A noter que tous ces ennemis sont également des échos et que leur nid aussi sont des échos. On ramasse le petit coffre ici. Quelques ressources de plus. Alors, là, vous allez voir que je vais me déplacer rapidement. C'est parce que sur moi, j'ai ceci. Les poignées d'escalade qui permettent de se déplacer plus vite sur les parois. J'ai fait une vidéo sur comment obtenir cet accessoire. Attention de ne pas se brûler. D'ailleurs, c'est un écho. Vous pouvez l'avoir si vous le sautez. On se défend immédiatement. Alors, étant donné qu'il est sur la paroi, pour le tuer, le plus simple serait d'utiliser un écho volant. Pareil, j'ai fait une vidéo sur comment avoir cet écho-là. Voilà, l'écho du feu visqueux. Alors, vous pouvez totalement l'éviter. Je vais juste récupérer pour la forme. Ici, on va utiliser lui, par exemple. Parce que là, vous voyez, il y a un coffre. D'ailleurs, il y a une ressource dedans qui pourrait vous intéresser. Moi, je l'ai déjà farmacé. Pensez à bien activer ce point de téléportation. Moi, c'est déjà fait. Là, on continue à monter. À cet endroit, j'ai trouvé un moyen d'éviter ces éléments-là. Vous utilisez deux caisses et un lit. Vous allez voir. Voilà, cette structure marche très bien. Après, j'utilise deux caisses. Vous pouvez utiliser d'autres éléments. Ce n'est pas très important. Le tout, vous voyez, c'est d'avoir ça, comme ceci. Bon, ça, vous pouvez attendre. C'est juste que je ne suis pas patient. Attention à ce qu'il tombe du ciel. Notez qu'il y a peut-être des éléments qui sont tout autour. Là, c'est parce qu'on va au plus vite. Cet ennemi-là, on va en avoir besoin. Et je ne vous dis pas à quel point il nous sera utile. Voilà, je ramasse. Là, encore une fois, vous avez peut-être remarqué que je ne m'en vole pas. Eh bien, c'est à cause de ceci. J'ai un écho en particulier. Celui-ci, le paréodoré. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur comment obtenir ceci. Cet écho que l'on vient de vaincre et qu'on a récupéré, c'est lui. Le Wumpi, je vous garantis qu'il est utile. Quand on le porte, comme ça, vous voyez, on peut voler avec lui. Et c'est très pratique pour se déplacer, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, pourquoi pas. On s'en sert pour partir aussi. À cet endroit, vous voyez, il y a du feu. Si vous voulez vraiment réussir à l'éteindre, il y a un moyen très simple. Vous allez voir. Il y a un écho, c'est forcé que vous l'avez eu dans votre aventure, c'est lui. Je le pose là volontairement, je m'éloigne. Et voilà, j'ai éteint tous les feux. Nous sommes à présent à l'extérieur, on continue à monter. Attention à la limace, voilà. Et voilà, nous sommes arrivés en haut. On peut à présent activer le point de téléportation. Voilà, maintenant qu'on est en haut, je vais vous montrer une autre approche pour arriver en haut beaucoup plus vite. Je suis à présent au village Cocorico. Nous voyons maintenant la seconde approche. Et le prérequis, c'est d'avoir suffisamment d'énergie avec tri. Donc déjà, un méga blam. Là, on monte. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une entrée ici. Il ne sera possible d'y aller. C'est trop haut pour le coup. Là, ce n'est pas grave parce que vous voyez, on va utiliser un méga blam de plus. Voilà, vous voyez ce qui peut se passer. En fait, si vous les posez au bon moment, les méga blam peuvent en fait se chevaucher. Et on va pouvoir continuer à monter comme ça. Vous voyez ? Elle a un coffre. Toujours ça de pris. On continue. Et voilà, on est en haut. Une autre approche pour arriver tout à fait en haut. Maintenant que nous sommes en haut, nous allons commencer la quête. Et vous voyez qu'en se rendant ici, ça déclenche quand même la quête malgré le fait qu'on n'ait pas parlé au PNJ qui était situé en bas. On se rend ici à l'intérieur, bien entendu. La quête va se poursuivre. Et c'est donc ça que l'on va faire maintenant. La faille. On va tout le monde pas aller sur la droite. On va même se rendre dans la statue tout de suite. Mais d'abord aller vers la gauche. Là, on va utiliser le Raffalou. On vise les mis. Voilà. Et de 1. On monte. Encore. Là, on peut utiliser éventuellement le Mega Blank ou toute autre structure qui permet de grimper. Là, un ennemi dont on va avoir besoin. Donc pour le coup, je vais utiliser un écho suffisamment puissant. La mythe niveau 2. Mais vous pouvez totalement utiliser le Moble 1 à lance niveau 2. Ce sera juste plus long. Voilà, j'utilise celui-là. Je vais lock l'ennemi d'abord, puis ensuite l'attaquer. Et le mieux, ça serait qu'il soit au-dessus du sol, parce qu'on en a quand même besoin. Donc on va faire en sorte que ce soit le cas. Et je le vise, je l'attaque. Et là, je me dépêche, voilà, très rapidement, de l'obtenir. L'écho du Gumpi. Ici, c'est trop haut. Pas de problème. Et de 2. On va directement sauter en bas. Et de 3. Là, à droite. Un ennemi. On peut éventuellement utiliser... Bah oui, il aura fallu le tien. Voilà, pour s'en débarrasser. Ici, si cela semble un petit peu loin, on peut utiliser par exemple un lit. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, on se rend dans la statue. Ici, si je vous ai dit de récupérer l'écho du Gumpi, si je ne m'abuse, ce n'est pas pour rien, parce qu'on va en avoir beaucoup besoin. Voilà, lui. Là, il s'agit de casser des blocs. Et du coup, il va nous falloir beaucoup de bombes. Là, il y a un ennemi, attention. Là, on récupère. Et voilà, le tour est joué, on a fini. Et vous voyez, en ayant fait cette petite boule en dernier, cela nous a permis d'éviter justement de devoir remonter à la surface. Donc, on a augmenté le niveau de tri et on a également ramassé deux fragments de puissance. Voilà, donc là, c'est bon. La quête vient de se clôturer. Et on passe à la suite. Donc, à partir de maintenant, il faut trouver certains gorons sur la carte. C'est ce que l'on va faire. Ne vous inquiétez pas, ça va se déclencher tout seul. C'est vrai que là, pour le coup, on est un petit peu guidé. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, vous risqueriez d'être bloqué. Justement parce qu'il se passe un événement imprévu. Voilà, donc si maintenant, on se rend sur la carte, on voit les deux lieux, il va falloir se rendre. On va donc se rendre sur les lieux. Là, on peut utiliser... Non, on ne va pas utiliser cette méthode, elle ne vous plaira pas si vous n'avez pas forcément suffisamment d'énergie pour le faire. Donc, on va monter de manière plus naturelle. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut trouver un fragment de cœur. Ici, sur la carte, au niveau du volcan d'ordine, à cet endroit-là, se trouve tout à fait au bout, ici, un fragment de cœur. Quelques ennemis, ici, on va les massacrer. Et voilà. Un point de téléportation supplémentaire qui nous sera très utile. Et là, on se rend à l'intérieur de cette grotte. D'ailleurs, on reviendra pour aller chercher le fragment. Vous voyez qu'ici, voilà. Et là, on se rend, bien entendu, ici, ça paraît évident. Les ennemis, pareil, on va faire le ménage. On ramasse le contenu du coffre. Toujours ça de pris. Ici, ils seront un petit peu plus solides et un petit peu plus nerveux. Hop, ils sont nerveux. On peut la prendre, d'ailleurs, il s'agit du niveau 2 du Lézalphos. C'est chose faite. Ici, un ami. Hop, souris. D'ailleurs, qu'on n'a pas, notons-le. On va la prendre. D'accord, la chose, souris de feu. Et enfin, les suivants, il va falloir les tuer nous-mêmes. Et voilà. Et voilà, cette partie est faite. On revient. On peut d'ailleurs aller beaucoup plus vite. C'est important, directement là, pour gagner du temps. On peut éventuellement utiliser, voilà. Et blablabla. A cause de la faille qui gêne. D'ailleurs, on peut aussi être dans ces eaux-là. Sachez qu'elles sont régénératrices. Vous pouvez récupérer des cœurs grâce à elles. On active aussi ce point de téléportation. C'est chose de faite. Et voilà, la suite se trouve là. Ici, il va falloir un item en particulier. Vous allez voir, c'est pas si simple. Vous allez voir. Donc déjà, on passe par là. Utilise... Voilà, notre écho pour faire le ménage. On l'apprend au passage, c'est un nouvel écho. L'écho du mini-rock. Le dark non-tivaux 3, par exemple. Très efficace ici. Et là, voilà qu'on va apprendre à faire ça. Et du coup, on peut le faire. Mais le réflexe qu'on pourrait avoir ici, voyez, c'est celui-là. Ici, donc, vous pourriez utiliser ce nouvel écho qu'on vient d'apprendre. Le gigot de caillasse. Voilà. Et là, déjà, il y a un résultat. Et en soi, à chaque fois que vous allez en poser un, vous allez avoir une réaction. Et voilà, justement. Ils disent qu'ils en veulent un vrai. Bah oui, parce qu'il s'agit d'un écho, en fait. Donc là, c'est un peu comme à l'heure. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est tout simple. Il va falloir aller en chercher un vrai. On en prend un, n'importe lequel. Et bien entendu, la suite, vous l'avez comprise. Et voilà. Là, on va le poser. Au bon endroit, c'est important. Sinon, ça ne marche pas. Et voilà. Et cela pourrait faire valider la quête. À présent, on va retourner au village. Mission accomplie. Sur la carte, on se téléporte au village Goron. En tout cas, à proximité, voilà. La suite est plutôt évidente. Alors là, au premier abord, ça peut paraître compliqué. Parce qu'en fait, il faut trouver la solution dans cette pièce. Et il n'y a pas d'élément sur lequel vous allez vous approcher, par exemple. Et qui va vous dire examiner. Et bien, en fait, regardez bien un petit peu la scène. Voyez. C'est très logique en soi. Et je pense qu'on a vite fait de le découvrir. C'est que là, il y a un élément où c'est dévissé avec la vis qui est par terre. Et là, justement, il y a un élément où il y a une vis. Donc, c'est très simple. On a eu notre pouvoir. Et on tire, tout simplement. Et ça a pour effet, voilà, de faire tomber la seconde vis. Et voilà, de nous ouvrir un passage. Et voilà. Et là, on se rendit, du coup, à l'intérieur, ici. C'est parti pour une petite séance. Jusqu'à la faille. Donc là, je vous conseille quand même de faire un petit peu le ménage avec les échos qu'on a récupéré ici. Pourquoi pas la chausserie de feu, ça peut marcher. Voilà. Une fois que les chausseries sont mortes, immédiatement, on va utiliser le Wampi. Voilà, pour se déplacer. Une fois que vous êtes là, pareil, on le réutilise. Vous voyez que c'est vraiment très pratique. Là, à cet endroit, on va apprendre un nouvel éclat. L'écho, c'est celui-là. On va utiliser la roche de lave. Vous voyez qu'à droite, il y a aussi un élément où on se rend, mais on ne va pas le faire comme ça. Vous allez voir, ça va être très facile. Voilà, on utilise l'écho pour, avec la lave, monter en haut. Et une fois qu'on est là, on va utiliser à nouveau le Wampi. D'ailleurs, non. En fait, on pourrait, mais ce n'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Ce qu'on peut faire ici, c'est utiliser des lits. Vous allez voir un petit peu l'approche de Fili. Et voilà. Et ici, on obtient... Terre de monstres. Et là, on monte. On arrive là. On peut... Voilà. Alors, effectivement, il y a ça. Dans ce cas, on va utiliser ceci. Là, soit vous attendez, puis vous sautez. Soit vous pouvez utiliser un lien, enfin, plusieurs approches possibles. À cet endroit. C'est vrai que ça peut être handicapant pour vous si vous n'avez pas suffisamment de points. Et normalement, vous devriez en avoir assez. Donc là, soit vous utilisez une roche de lave tout de suite. Mais le mieux, c'est d'utiliser d'abord un lit. Comme ça. Et ensuite, vous sautez. Et vous appelez la roche de lave. De cette façon, voilà. Vous montez. Ici, roche de lave. Voilà. On peut même la réutiliser si on veut. Mais le problème est un, vous voyez. C'est que je ne l'ai pas mis. C'est loin. Ok. C'est exactement le même principe que juste avant. On peut utiliser un lit pour aller jusque là-bas. Après, là, il y a plusieurs alternatives possibles. On peut utiliser, par exemple, le Leja Blame. Ce sera peut-être même plus simple. Comme ça, on n'a pas besoin d'autant de points. Et là, on peut même directement aller là. Ce qui est plutôt cool. Maintenant, on souhaite se rendre en face. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez directement utiliser une pierre pour aller tout à fait en haut. Mais ici. Alors, on peut déjà poser la roche. Ce n'est pas un problème. Mais on va d'abord se rendre tout à fait en face. Parce qu'il y a un coffre. Et ce coffre, on le veut. Parce qu'il y a 50 rubis à l'intérieur. On revient. On attend la chute de lave. On monte. Nous voici en haut. Et là, ça va se déclencher tout seul. À présent, on traverse. Et ici, nous avons la faille. Alors, bien entendu, on pense à ajouter le point de téléportation. Et c'est ici que tout commence. Et c'est ici que tout commence. On va faire sur. On va vous faire.